Je suis septologue et je m'intéresse par les pratiques langagères des langues amérindiens au Mexique. À l'Institut d'études avancées à Paris, ma recherche versera sur l'enseignement comme deuxième langue du Maya Yucatec à Paris. Et en particulier, je veux comprendre les caractéristiques de cette variante enseignée en France. Et quand je dis variante, je ne veux pas dire une variante dialectale liée à un territoire, mais plutôt une production culturelle qui résulte d'une analyse métalinguistique et qui permet de concevoir des idées sur la langue. Les objectifs de ma recherche sont deux. D'abord, je m'intéresse aux pratiques des productions du savoir. Et pour cela, je vais analyser le contexte intellectuel qui a permis l'émergence d'un cours de Maya au sein des institutions françaises. Deuxièmement, je m'intéresse à la circulation du savoir. Et pour cela, je vais essayer de comprendre comment les idées linguistiques qui émergent des cours de Maya dans la péninsule de Yucatán et les idées linguistiques qui émergent des cours de Maya en France voyagent, se retrouvent et s'influencent les unes aux autres. Que peut nous apprendre cette recherche ? Il faut concevoir qu'au Mexique, aujourd'hui, il y a près de 800 000 personnes qui parlent la langue Maya Yucatec. Et en début de ce nombre, la langue est considérée comme en danger de disparaître, puisque les manières de transmission dans la petite enfance ont été trunquées par des raisons liées au colonialisme, à la discrimination dont est obligée de la population Maya dans l'actualité. Alors, trouver des contextes où on voit une vitalité de la langue et une dynamique qu'on ne connaissait pas sont très intéressants, puisqu'ils nous permettent de comprendre la dynamique actuelle de la langue dans ce moment particulier des zones d'histoire. Je pense que cette recherche aussi a un impact social, parce qu'elle nous permet de repenser les politiques institutionnelles autour des langues indiennes, et elle nous permet de voir l'importance de promouvoir l'enseignement des langues indiennes au sein des universités mexicaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !